Bonjour Anis. Bonjour Elisabeth. Alors votre psychanalyse a changé certaines choses à votre vie professionnelle ? Bien oui, il y a eu un certain nombre de changements et j'ai mis un certain temps pour m'en rendre compte. Donc je suis professeur à l'Université d'Angers depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Et donc je me suis rendu compte, oui, s'il y a des effets inattendus, c'est sur la partie enseignement puisque dans mon activité il y a une part de recherche qui se fait au laboratoire et une part d'enseignement conséquente où je suis au contact des étudiants, donc soit des grands groupes d'étudiants en amphithéâtre, soit des petits groupes dans des petites salles, des salles d'ETD. Mais je suis au contact des étudiants et dans cette activité-là, c'est là où j'ai trouvé des effets bien plus tard. Dans ce milieu universitaire, en fin de compte, il y a toujours quelque chose que je trouve qui reste de l'ancien élève, on va dire de l'ancien bon élève, celui qui voulait bien faire à l'école et qui avait ce souci. Ce souci reste et pèse un petit peu quand même malgré tout, un peu comme en dessous là, quelque chose qui nous suit et donc il y a une recherche de performance, il y a quand même aussi ce signifiant de brillance, cette brillance qui est recherchée malgré tout, qui revient, on parle d'une conférence brillante, un conférencier brillant, cet étudiant est brillant, etc. Et en fin de compte, l'entrée en scène, parce que quand on rentre dans un amphithéâtre avec cette foule de 250, 300 étudiants parfois, cette entrée en scène, cette recherche de performance, malgré tout, pèse. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que, on dirait presque que ce signifiant est tombé, toujours en étant dans l'activité, en la faisant bien évidemment avec tout le sérieux et tout l'investissement que j'y mets. Ma position a changé vis-à-vis des étudiants, j'ai l'impression que je peux très bien et en toute tranquillité dire je ne sais pas, je ne me sens pas, on va dire, faire une forme d'échec ou ne pas remplir ma mission ou ma fonction. Et sans doute, ça a aussi un effet sur la relation des étudiants vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'ils vont m'aborder, je le sens, ils vont m'aborder d'une façon différente dans l'échange que je vais avoir avec eux alors que je suis en train de leur transmettre un savoir. J'avais fait une tranche d'analyse il y a quelques temps, peut-être un peu plus qu'une vingtaine d'années, et puis j'ai repris il y a quelques années. Et là, quand j'ai repris, j'avais ce désir d'être analyste. Là, c'était quelque chose qui était très net dès le début. Et donc, je me suis adressé au lieu où, pour moi, on dispense le savoir venant de mon université et avec mes automatismes, mes réflexes. Donc, je me suis adressé, on va dire, à l'université populaire Jacques Lacan, précisément à Angers, l'antenne clinique, avec les cours d'initiation à la psychanalyse et ensuite les cours qui sont dispensés ou les enseignements à l'antenne clinique avec ces sessions régulières au cours de l'année. Et là, j'ai fait des découvertes. Ce qui a émergé pour moi comme nette différence, c'est un point de comparaison avec le mode universitaire, c'est que justement, il n'y a pas cette foule, parce qu'il n'y a pas cette homogène, cette masse d'étudiants face à un sachant qui dispense le savoir. Chaque individu, on va dire chaque étudiant, chaque élève, chaque participant est pris dans sa singularité. On va dire que c'est le mode de l'inhomogène, alors que dans un enseignement, même quand je suis moi-même en situation de faire un cours, j'ai en face de moi des étudiants. Ils sont homogènes, ils sont évaluables, alors que dans cet enseignement dispensé à l'antenne clinique, avec l'orientation psychanalytique, il y a l'inhomogène, il y a la singularité de chacun qui va s'exprimer. Et on avance et on apprend. Cet enseignement aussi, où est-ce que je l'ai vu vraiment se distinguer du mode universitaire, c'est dans les cartels. Alors bon, les cartels, c'est des petits groupes, c'est quatre cartélisants qui travaillent les textes avec un 1 plus 1. Et venant justement d'où je viens avec mes habitudes, le réflexe serait assez facile au départ de dire que le plus 1, il est en position d'enseignant. Il en sait plus, on peut s'adresser à un psychanalyste chevronné, et qui va guider ces quatre cartélisants. Et là, par contre, justement, c'est le travail de cartel qui m'a permis d'arriver à cette observation, ou même à cette conclusion, c'est-à-dire que le cartel, ce n'est pas un lieu où on vient chercher et trouver un savoir déjà institué, c'est un lieu où on élabore le savoir. Et donc, d'ailleurs, un de mes travails de cartel que j'avais présenté, je l'avais intitulé « Apprendre en élaborant ». Donc, ces quatre cartélisants et le plus 1 sont tous au travail, il n'y a pas un maître qui met les autres au travail. Et j'ai beaucoup apprécié cette expression, cette façon que Jacques-Alain Miller avait décrit la position du plus 1, on est un provocateur. En fait, il ne met pas les autres au travail. Au contraire, il insiste sur le fait qu'il doit être au travail lui-même. C'est un provocateur. Par rapport à mon besoin de savoir, ma demande de savoir et la satisfaction de cette demande, j'ai compris que ce n'était pas au plus 1 qu'il fallait que j'adresse la demande. Et d'ailleurs, dans un cartel où le plus 1 se positionnerait en professeur qui dispense le savoir, on n'arriverait pas à une élaboration. On retrouverait justement, comme dans un enseignement universitaire, comme lorsque je suis, et là c'est très net, lorsque je suis dans ma position de professeur qui dispense un savoir, qui fait un cours dans ma discipline, en biochimie, en physiologie végétale, et bien à ce moment-là, il y a un savoir qui est élaboré et que je traduis, que j'amène avec des méthodes pédagogiques, que j'amène à ces étudiants. Et d'ailleurs, dans notre approche, à ce moment-là, l'étudiant n'est pas 1, c'est un groupe d'étudiants. Il n'y a pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, il y a un groupe d'étudiants et on doit le rapporter, on va dire d'une manière homogène, à un groupe homogène, un savoir. Et dans le cartel, la demande n'est pas adressée au professeur, n'est pas adressée au plus 1. C'est un petit peu comme si cette demande, elle passe par-dessus le plus 1, qui est le provocateur, qui nous met au travail, et on va, et ça s'élabore à partir du travail des textes. Et la satisfaction, elle est justement dans cette matière qui est élaborée et qui est l'élaboration de chacun, de chaque cartélisant, dans sa singularité. Et je me suis positionné peut-être par un réflexe aussi de chercheur, puisque c'est une bonne partie de mon activité. Un chercheur biologiste, c'est un observateur, on aime bien observer, décortiquer. Et donc je me suis mis aussi dans cette position, en fin de compte la surprise pour moi est stimulante, c'est quelque chose qui me stimule pour aller savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc j'ai observé. En m'incluant, et après constatation, j'ai comparé, mais j'ai aussi apprécié, et je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai peut-être eu cette tentation, mais assez vite, j'ai fait la distinction. Je pense qu'à l'université, je ne pourrais pas, et ça ne serait pas souhaitable, de me mettre en position de plus 1 avec des cartes et lisant. La transmission de ce savoir scientifique qui est constitué, elle se fait de cette façon-là. On peut modifier, travailler la pédagogie, casser un petit peu la distance, l'éloignement. D'ailleurs, ce qui se fait maintenant, comme c'est ce que je disais au début, cet effet inattendu de la psychanalyse, la distance avec les étudiants, sans doute, elle a été diminuée. Mais il n'empêche que lorsque je suis dans mon job d'universitaire, eh bien je dispense, je pars d'un savoir élaboré. Parfois un savoir que j'élabore moi-même au laboratoire, en position de chercheur, puisque j'ai aussi cette activité. Je ne donne pas que ce qui existe déjà dans les livres, je donne aussi quelque chose qui s'élabore dans mon activité de chercheur, avec mes collègues chercheurs au laboratoire. Mais n'empêche que lorsque je viens avec les étudiants, je vais essayer de transmettre, simplifier, travailler, schématiser, etc., faire le nécessaire pour les mettre sur la voie d'acquérir ces connaissances. Après, à eux, une fois qu'ils en ont pris possession, de les retravailler à leur tour. Il y a quelque chose qui m'intéresse et dans laquelle je voudrais justement m'impliquer, c'est le Centre Interdisciplinaire sur l'enfant, dit le SIEN, et qui existe dans plusieurs villes de France, et qui sont constitués en ce qui est appelé laboratoire. Donc c'est interdisciplinaire. Il y a plusieurs professionnels qui, dans leur activité, ont, on va dire, affaire à l'enfant, aux jeunes, à l'adolescent. Et ce sont des travaux de groupes, c'est comme on pourrait dire des groupes de paroles, dans lesquels ces professionnels se retrouvent et qui vont fonctionner avec ce qu'on appelle des conversations et qui sont orientées par la psychanalyse lacanienne. Et donc dans cet échange d'expérience et de ces conversations, peuvent émerger des enseignements. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va se dire, c'est s'enseigner du travail de groupe et émerge un savoir mieux y faire pour chacun dans son activité. Et donc j'ai cet objectif-là pour, on va dire, de monter ce laboratoire. Et quoi que le signifiant laboratoire pour moi parle beaucoup, puisque mon activité au quotidien entre l'enseignement et le laboratoire, la recherche, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc je voudrais me lancer aussi là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui va émerger de ce s'enseigner. Ça, c'est quelque chose. Il y a encore une démarche qui est une démarche collective de laquelle va émerger un savoir et, c'est ce qu'on dit, un savoir mieux y faire, là qui est pratique, qui est dans le quotidien, dans le contact de chacun avec son public. Ça, c'est quelque chose qui me stimule, qui, on va dire, aiguise ma curiosité et mon envie de savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada